Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer le Gémeaux pour ces deux prochaines semaines du mois de février, donc cette deuxième quinzaine du mois de février. J'espère pour vous, les Gémeaux, que la première quinzaine s'est bien passée, que vous avez eu les compréhensions nécessaires, que vous avez pu avancer. Donc, quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagnez le Gémeaux pour cette deuxième quinzaine du mois de février. Allez c'est parti, donc pour les Gémeaux, nous étions sous l'influence de la communication. On écrit, on communique, on dit le chose, ou peut-être qu'on a peut-être du mal, parce que, qu'elle soit, hop là, elle peut être cette énergie en positif ou en négatif. Est-ce que vous avez du mal à communiquer avec les autres sincèrement ? Peut-être que vous avez du mal avec votre sincérité au niveau de la communication, peut-être. Peut-être que vous avez du mal à mettre vos priorités au bon endroit, sur avec qui communiquer et surtout, comment communiquer. Après, ça peut ne pas être un problème de priorité, ça peut être un problème de confiance. Est-ce que j'ai confiance dans cette situation ou est-ce que je n'ai pas confiance ? Si j'ai confiance, je communique. Si je n'ai pas confiance, je n'ose pas être qui je suis de peur d'être jugée. Et du coup, je ne peux pas bien communiquer, mal communiquer en fait, d'accord ? Parce que j'ai peur d'être jugée. Donc ne pas avoir peur d'être jugée, soyez ce que vous êtes. Les gens qui sont avec vous doivent vous accepter comme vous êtes, d'accord ? Ce n'est pas une raison pour être exécrable, ce n'est pas ce que je veux dire. On doit faire des efforts, bien sûr, pour communiquer, mais pas dans votre façon d'être. Votre façon d'être, vous devez être accepté pour ce que vous êtes. Puis, dites-vous, qu'est-ce que vous voulez apporter à cette personne ? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez lui apporter ? En termes du meilleur, je veux lui apporter le meilleur. Vous êtes le meilleur. Les Gémeaux, vous êtes le meilleur. Donc, apportez-lui qui vous êtes, sans vous changer, sans modifier quoi que ce soit, sans enjoliver les choses, en les laissant aller, d'accord ? Allez, on y va. Waouh, bon, il y a un petit accident pour les Gémeaux. Donc, pour les Gémeaux, il y a quelque chose qui se brise, ou alors il y a un coup de foudre. Il y a en tout cas quelque chose dans la matière qui arrive subitement. Il y a quelque chose de subit qui arrive. Bon, alors, ce qui arrive subitement, c'est la découverte. Vous faites certainement la découverte de choses qui vous étaient cachées jusqu'à maintenant. Vous apprenez quelque chose. Quelque chose qui peut briser une situation. ou au contraire, quelque chose qui peut vous mettre, qui peut vous permettre un nouveau départ, d'accord ? Vous pouvez être à la découverte de quelque chose qui vous envoie vers un nouveau commencement. Vers un nouveau commencement au niveau déménagement, d'accord ? Un nouveau commencement par rapport à vous. Peut-être qu'il y avait des liens très très forts avec des personnes, et le fait de pouvoir casser un peu ce lien vous permet de vous retrouver vous et vous-même, d'accord ? Dans un endroit, dans des situations qui vous correspondent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus harmonieuses. On parle de la renommée, d'accord ? Peut-être que suite à cette situation, et peut-être que vous êtes vous-même créateur de cette situation, il se peut que vous plaquiez tout pour partir, mais que vous soyez content de le faire. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez en train de vous libérer. Vous libérez d'un endroit qui ne vous convenait pas. Vous libérez d'un schéma qui ne vous convenait pas. Et vous partez à la découverte. Ou alors, vous découvrez que vous avez un autre chemin, et que vous pouvez le prendre. Un chemin où vous vous respecterez beaucoup plus. Un chemin où vous serez beaucoup plus vous, à votre place. Donc, on parle d'une personne qui a un côté masculin développé. Donc, si c'est vous, messieurs le consultant, ben, ça vous, c'est vous. Et puis, si c'est vous, mesdames, c'est face à où est une personne qui est en train de vivre cette situation ? Où vous vivez cette situation avec cette personne ? Il se peut que certaines personnes, certains hommes, déménagent subitement, partent d'un foyer, ils partent à la découverte d'autre chose, quelque chose qui leur correspond mieux. Il se peut que vous, mesdames, pareil, vous partiez rejoindre une autre personne. Regardez, ça vous rend heureux. Donc, il y a quelque chose dans la matière, mais vous êtes heureux. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vous est imposé. C'est vous qui êtes moteur de cette situation. C'est vous qui envoyez tout valser. Pour quelque chose qui vous correspond mieux. Peut-être pour la reconnaissance aussi. Je parle pour mesdames ou messieurs, si vous êtes avec un messieur. Peut-être pour être beaucoup plus reconnus par une personne qui vous reconnaîtra mieux. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes avec des personnes qui ne sont pas reconnaissantes, qui ne voient pas les qualités que vous avez, qui ne savent pas qui vous êtes, qui ne savent pas vous apprécier à votre juste valeur. Et vous partez de cette situation pour aller vers des personnes qui vous conviennent mieux. D'accord ? Mais ça peut être aussi, par rapport à un couple, ça peut être un enfant qui part de chez lui parce qu'il n'en peut plus d'une situation. Peut-être qu'il a un âge de prendre son propre appartement et qu'il s'en va parce qu'il n'arrive plus à avancer. Mais on sent les plaisirs, on sent le bien-être, on sent la liberté dans cette situation. Ça peut être aussi professionnel. Vous quittez un emploi parce que vous avez trouvé quelque chose qui vous correspond mieux. En tout cas, vous êtes vous-même acteur. Ce n'est pas spectateur. Ce n'est pas on vous enlève quelque chose parce que vous n'arrivez pas à vous l'enlever tout seul. Non, vous preniez conscience qu'il faut que ça cesse. D'accord ? C'est peut-être pour ça cette communication qui est importante. La communication, elle est peut-être avec vous-même. Vous connectez à vous-même pour savoir ce qui est bon pour vous. Puis regardez, on a encore la beauté en synthèse. Donc, il y a vraiment quelque chose dans la matière qui se termine, qui se finalise pour vous. Mais vous êtes vous moteur de ça. OK ? Vous voyez où est votre gémeau ? Est-ce que c'est votre cygne ? Est-ce que c'est votre ascendant ? Est-ce que c'est votre Vénus ? Si vous avez une Vénus en gémeau, ma foi, cet accident-là, il est complètement amoureux. Si c'est votre cygne astro, ça peut être professionnel. Il est intéressant de faire son thème astral. Ça ne coûte rien sur Internet. Vous allez sur le thème astral et puis, thème astral avec maison, vous marquez, par contre. Comme ça, vous avez toutes les maisons. Vous savez où vibrent vos maisons. Aïe, c'est assez blabladé. quelles sont les situations qui arrivent vers les gémeaux ces deux premières semaines. OK, cet accident, ça peut être aussi une grosse dispute avec une personne qui ne vous reconnaît pas dans la matière mais qui se rend compte de la situation, qui va découvrir après cette dispute où vous-même, vous découvrez la belle personne qui est avec vous. Mais peut-être qu'avant cette dispute, avant cette explication, parce que là, il y a la communication, peut-être que vous n'en étiez pas rendu compte mais que vous allez vous en rendre compte. Tant mieux, rendez-vous compte des belles personnes qui vous accompagnent. C'est hyper important. D'accord ? Donc, les situations qui vous accompagnent. Alors, ça, c'est la mise en garde. D'accord ? Toute la carte, alors c'est où attention, fais attention. On peut le prendre comme ça. Ou alors, en tout cas, elle va donner de l'ampleur à la carte d'après. D'accord ? Elle va faire en sorte qu'elle soit plus forte. Alors, l'étranger, les vacances, l'enfermement. Alors, attention à l'enfermement, de ne pas être, de ne pas trop se renfermer. Attention aussi, peut-être, aux choses un peu exotiques, un peu, qui sortent de l'ordinaire ou aux étrangers. D'accord ? Ne faites pas attention aux étrangers, c'est pas ce que je veux dire. Mais des personnes qui sont étrangères, à votre milieu, des personnes qui sont étrangères, étrangères, on ne vous dit pas de faire attention à elles, mais dites prêtez attention. Ce n'est pas pareil. Prêtez attention. D'accord ? Si c'est l'enfermement, on dit attention à ne pas être enfermé. Si on vous parle de personnes étrangères, prêtez attention à tout ce qui est différent, à tout ce qui est étranger, à ce que vous avez l'habitude de vivre. D'accord ? Pourquoi ? Parce que dans cette situation où il peut y avoir un coup de foudre, ou alors il peut y avoir quelque chose qui vous rend un peu malade. Bon, l'enfermement, ce n'est pas bon. Ça, pour moi, c'est vraiment une petite dépression. C'est possible. pour d'autres, on vous dit d'aller consulter par rapport à un enfermement, d'aller consulter par rapport à quelque chose que vous sentez dans votre cœur, d'étranger à ce que vous sentez d'habitude. D'accord ? On parle pour une femme et on parle d'avancer doucement. Bon, il y a peut-être des personnes qui avancent sur leur chemin, sur leur enfermement, sur leur douleur, mais elles avancent. C'est plutôt positif comme tirage du coup. Ça m'a fait peur, mais non, c'est très positif en fait. C'est pour ça qu'il y avait autant de cartes derrière. Je n'ai pas voulu les prendre. Je ne sais plus lesquelles c'était. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous êtes en train d'avancer sur quelque chose qui est dessouffrant, sur quelque chose de difficile ou par rapport à une femme ou pour vous, si c'est vous, mesdames. On dit que vous avancez tout doucement, mais ça avance. Parce qu'on retrouve la paix et la sérénité. Donc, il y a possibilité que ça avance bien quand même pour vous. Attendez. Quelles sont, on parle du secret, quelles sont les situations amoureuses qui entourent les gémeaux, les énergies amoureuses qui entourent les gémeaux pour ces deux prochaines semaines. Quelles sont les énergies amoureuses qui accompagnent, qui entourent le gémeaux ? Quelles sont les énergies amoureuses ? On parle de la magie. On parle de la magie, on parle d'un amour envoûtant et passionnant. Mais quelle chance les gémeaux. On parle d'une ruse. Ne tombez pas dans le piège. Bon. Alors, c'est où il y a quelque chose de secret. du coup, vous êtes rusé parce que vous êtes très attiré par une personne ou alors vous voulez envoûter une personne et vous agissez à être ruse. Ce qui n'est pas bien, un léger mot. On vous parle de la chance. Si vous êtes très envoûté par une personne que pour vous, vous ressentez pour elle un amour passionné, ne soyez pas si rusé. Allez-y, franchement. d'accord ? Les gens n'aiment pas être manipulés. La ruse peut être confondue avec de la manipulation. D'accord ? Donc, faites attention. Vous pourriez ressentir cette situation où c'est une personne en face de vous. D'accord ? Qui ressent ça et du coup, elle est un peu rusée. Peut-être, il n'y a pas le masque. Mais peut-être parce qu'elle ne veut pas se faire voir comme elle est réellement. On parle du passé. C'est certainement une personne du passé. D'accord ? C'est une amitié sincère, une loyauté. Il attend et il y a une invitation pour un cancer lion vierge ou pour une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, peut-être que vous allez inviter, si c'est vous, le gémeaux, vous allez peut-être inviter un cancer lion vierge à un divertissement. Ok ? Mais ne faites pas preuve de ruse. D'accord ? Quand la personne, elle voudra venir vers vous, elle viendra vers vous. Quand vous lui proposerez, elle viendra. Si elle n'est pas prête, elle vous dira non, pas tout de suite. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça veut dire repropose une autre fois. Ce n'est pas le moment pour moi. Je ne me sens pas pour le moment. D'accord ? Surtout si c'est un amour envoûtant et passionnant. Vous savez qu'on y perd beaucoup sur ce genre d'amour-là parce qu'on s'y investit beaucoup. Donc, c'est deux fois plus souffrant quand on s'y investit. Allez, quels sont les conseils pour les gémeaux ? Et n'oubliez pas que nous sommes le mois de février. c'est la belle Vénus qui est là. Il y a beaucoup trop de conseils. Il y a le chakra du cœur. Lui, je vais le prendre forcément. On va vous les lire même si la vidéo est un peu plus longue que les autres. Ce n'est pas grave. Vous avez certainement besoin de l'entendre. Vous aurez le chakra du cœur, l'humour, la chance, c'est le chakra de la gorge. Donc, il faut ouvrir votre cœur et parler. Après l'humour, vous savez que quand vous faites rire votre dame ou vos messieurs, ça met une atmosphère beaucoup plus détendue et la chance, ayez la foi. Croyante, en ce que tout t'arrive est juste. Chakra du cœur, choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être, dis à haute voix bienvenue à l'amour. Chakra de la gorge, l'univers te communique des messages tout-puissants, serre-t'en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être et vis tes rêves. Humour, s'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien, le rire et la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Et la chance, chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée, à votre guérison pour ce mois de février. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye-bye. ! ! Sous-titrage ST' 501